Patrick Jean, bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, maître de conférence en droit public, directeur technique de la revue juridique et vous êtes un observateur averti de la politique des institutions calédoniennes. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage d'Angélique Souche, cette réunion au ministère de l'Intérieur et les mesures qui sont prises, est-ce qu'elles vous semblent, à vous, en phase avec les attentes des Calédoniens ? Je crois, oui, parce que je crois qu'elle est proportionnée à la gravité de ce qui s'est passé. Elle ne dramatise pas trop. On n'a pas envoyé, par avion, le prochain avion, des brigades de CRS ou de je ne sais quelle JIGN. Et en même temps, je crois qu'on a pris la mesure de la gravité. Ce qui s'est passé est vraiment grave. Un jeune homme de 23 ans qui perd la vie, perdre un enfant. C'est le pire qui puisse arriver à des parents. Des gendarmes sur lesquels on tire, avec parfois, semble-t-il, des carabines de grande chasse, des projectiles qui se logent près, donc qui auraient pu tuer. Je crois que ça a été l'occasion, malheureusement, de faire non pas place au sein du comité des signataires au sujet de la sécurité en Calédonie, mais de faire une réunion spéciale dédiée à ça, deux jours avant le comité des signataires. Et apparemment, les mesures qui ont été annoncées sont des mesures de bon sens, des mesures de protection des gendarmes, des mesures de prévention, ce qui concerne par exemple la création de la brigade de prévention de la délinquance des mineurs. Et puis, des ministres qui vont venir. Et en premier, en décembre, sauf erreur, M. Revois, ministre de la Justice... Alors voilà, justement, je voulais vous demander, la venue de deux ministres qui sont à la tête du ministère régalien, à si peu d'intervalles, il y a un poids symbolique ou c'est au-delà de ça ? C'est les deux. Il y a un poids symbolique, bien entendu. Mais je pense que notamment la visite prioritaire du ministre de la Garde des Sceaux au ministre de la Justice est là pour montrer que même si ces jours-ci, heureusement, les choses se sont apaisées, cette affaire n'est pas terminée. Beaucoup de gens ne comprendraient pas. Il faut donc que la justice suive son cours, dans la discrétion, mais fermement, et qu'elle aille, si possible, jusqu'au bout, pour essayer de déterminer, d'une part, bien sûr, s'il y avait vraiment légitime défense de la part du chef de patrouille qui a tiré, il semble que ce soit le cas. C'est, bien sûr, à confirmer. Et aussi, pour essayer d'identifier les personnes ou des personnes qui ont tiré sur des gendarmes, ce qui est quelque chose, évidemment, d'extrêmement grave, puisqu'il s'agit d'une tentative d'homicide. Alors, justement, Rocco Amitan, sur notre antenne, après la mort du jeune Découaré, avait évoqué le fait que la victime n'était pas armée face aux gendarmes. Est-ce que c'est un argument qui est solide au regard du droit ? C'est un argument, parmi d'autres. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les armes à feu. Il ne faut pas oublier qu'un véhicule est une arme en droit, on dit, par destination. Mais il est bien évident qu'un véhicule, on le voit bien avec l'insécurité routière, peut tuer. Mais on voit bien aussi avec l'attentat de Nice qu'un véhicule peut tuer volontairement un nombre considérable de personnes. Alors, je ne sais pas si ce jeune homme paie à son âme, mais si ce jeune homme a fait exprès de viser le gendarme ou s'il a voulu s'échapper ou les deux. Mais il est bien évident qu'on peut avoir un pistolet dans les mains, c'est dangereux. Mais il y a beaucoup plus de morts devant des véhicules, accidentels généralement. Et avoir un volant dans les mains, ça peut être aussi dangereux. Donc c'est bien une arme, pas pour les passagers qui pourraient être éventuellement poursuivis pour complicité. Mais effectivement, celui qui tenait l'arme, c'est ce malheureux jeune homme qui a perdu la vie. – L'autre actualité, c'est évidemment le comité des signataires qui démarre demain. Est-ce qu'à votre avis, quelque chose de solide, on va dire, va sortir de ce comité des signataires ou est-ce qu'on risque de prendre acte, comme certains l'ont dit, de certains documents et puis ça va s'arrêter là ? – Je pense qu'il y aura peut-être un peu les deux. D'abord, si ce comité des signataires ne donnait pas grand-chose, il y aurait eu la réunion sur l'insécurité qui déjà a produit un certain effet et a fait prendre conscience à Paris, probablement, qu'il fallait s'impliquer forcément là-dedans. Pour le reste, c'est difficile à prévoir. On peut penser qu'en ce qui concerne l'avenir institutionnel, le fait que des experts aient identifié des convergences et des divergences est une bonne chose. Il y a peut-être une charte des valeurs, un projet de charte des valeurs. C'est une bonne chose, mais une fois qu'on en aura pris acte, il faudra sans doute aller plus loin. Donc ça ne sera pas un scoop. Donc là, peut-être pas, au point de vue économique, peut-être le gouvernement annoncera-t-il quelque chose en ce qui concerne peut-être le nickel, ça, vraiment, je ne sais pas. Là où ça peut poser problème, le sujet sensible, qui est devenu sensible, à l'étonnement de certains, c'est effectivement cette question de la volonté d'inscription automatique des canaques sur la liste référendaire. Les marcheurs à Nouméa, qui étaient entre 1500 et 5000, marchaient pour ça. Alors justement, le point de vue du professeur de droit sur cette question ? Écoutez, d'abord, il est tout à fait légitime qu'on s'inquiète au cas où il y ait, dans la loi organique, dans l'accord de Nouméa, des dispositions qui empêchent des canaques, peuples d'origine, peuple autochtone, de voter surtout à ce scrutin décisif pour l'avenir du pays, si c'était le cas. Mais si c'était le cas, je pense qu'il y a assez longtemps que je m'en serais indigné et je n'aurais pas été le seul. Alors que là, je pense que lorsque l'on dit que des canaques, ou les canaques sont exclus, ou que 25 000 canaques, le chiffre est sans doute plus fort que la réalité, sont exclus de droit de vote, ne peuvent pas voter, là, je crois qu'on y va trop fort dans la formulation. C'est le terme d'exclusion qui est abusif ? Non, ah oui, tout à fait. Non, non, ils ne sont pas exclus, puisqu'il suffit qu'ils votent, qu'ils s'inscrivent sur la liste générale. J'allais dire, comme tout le monde, la liste générale. Et pour s'inscrire sur la liste générale, il faut avoir une carte d'identité. Si on n'en a pas, c'est gratuit et ce n'est pas trop long. Et un papier sur le domicile, mais il y a plein de papiers où il y a votre adresse dessus. Donc c'est vraiment extrêmement facile. Ça serait en plus une preuve d'esprit civique. Mais pour ce qui est, par exemple, du domicile, un SDF sans domicile fixe peut voter. Il prend en domicile, élection de domicile, comme on dit, disons un organe social qui s'occupe de lui. Dans un spot, on peut voter. Donc là, c'est vraiment facile. Ça serait la solution la plus simple et la plus sûre. Parce que quelqu'un qui vient s'inscrire, on sait qu'il est là, qu'il est bien vivant. Il y a des gens qui sont décédés, on ne le sait pas, et qu'il est sur le territoire. Alors qu'inscription automatique, on va peut-être inscrire des gens qui sont décédés ou qui sont partis de Calédonie. Donc c'est le plus simple et le plus sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'anticonstitutionnalité, notamment à partir du moment où on essaye d'ethniser cette question, en disant les seuls canaques ? Ah oui, le risque est majeur. Là, à mon avis, c'est si, effectivement, on veut inscrire les seuls canaques, on peut toujours, en droit, aller au sommet des normes. On peut réviser la Constitution. Mais le Congrès de Versailles ne réviserait pas la Constitution. Sur ce point, c'est l'article 1 de la Constitution qui dit qu'il y a le principe d'égalité, qui interdit les distinctions, notamment de race. Alors on pourrait dire, on pourrait répondre, oui, mais c'est le statut coutumier. Oui, mais les marcheurs disaient, on veut inscrire les canaques de statut coutumier et ceux de droit commun. Mais ceux de droit commun, comment les identifier ? Vous voyez, ils ont un nom canaque. Il y en a qui n'ont pas un nom canaque. Il y a des métisses. Donc, on ne peut pas inscrire tous les canaques. Ça, à mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis, ça ne passera pas au gouvernement. C'est inconstitutionnel. C'est trop dangereux de faire des distinctions ethniques, d'autant plus que les canaques, bien sûr, ont le droit de voter encore plus que d'autres, même dans certains cas. Il suffit qu'ils aillent s'inscrire et qu'ils fassent preuve de leur esprit civique et de la participation à la démocratie. Qu'ils s'inscrivent, tout le monde le souhaite. – Alors, Philippe Gomez, lui, a lui évoqué l'idée d'inscrire tous les Calédoniens sans distinction ethnique sur la liste générale. Alors, si l'idée était acceptée à l'issue du comité des signataires, est-ce que celle-ci aussi serait sous le coup d'une anticonstitutionnalité ? – Beaucoup moins, mais peut-être pas à 100%. Beaucoup moins, parce qu'au moins, cette proposition d'inscrire automatiquement tous les natifs engloberait la plupart des canaques et au moins ne distingue pas du point de vue de l'ethnie, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais on retomberait quand même dans les inconvénients de l'inscription automatique dans ce cas-là, avec ce critère. Comme je le dis, imaginons qu'on inscrive quelqu'un qui est né, qu'il soit canaque ou pas canaque, il est né en Calédonie, mais oui, tiens, au fait, il est en métropole depuis 25 ans. Bon, en métropole 25 ans, puis il va revenir parce qu'il a envie de voter. Mais en métropole, il est peut-être inscrit, même probablement inscrit, à Paris, à Marseille ou ailleurs. Et quand on est inscrit quelque part, on n'a pas le droit de voter autre part sur le territoire de la République. Donc c'est une bonne idée au plan politique. Ça peut peut-être faire un consensus si Calédonie Ensemble est convaincant. Mais malgré tout, je relève que le palica est plutôt sur la ligne. Eh bien, allons travailler pour inciter nos gens à s'inscrire. Alors, nous voulons une démocratie. Je pense à une déclaration de Charles Wachettine, notamment, qu'il avait faite aux Nouvelles il y a un mois. Il disait, non, il faut que les gens aillent s'inscrire. C'est le plus simple et le plus sûr. En matière de... à propos de la sortie de l'accord, il y a cette proposition de Pierre Frogier de la possibilité, voire selon lui, de la nécessité d'un troisième accord afin d'éviter le coup près du référendum. Est-ce que ça, vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait trouver un aboutissement ? C'est évidemment une bonne idée sur le fond, puisque trouver un accord, ça serait formidable s'il y avait un consensus, puisqu'à ce moment-là, cet accord serait voté par référendum, bien entendu, mais il serait voté peut-être à 70, 75%. Là, on aurait la paix pour longtemps. Simplement, si on veut faire ce troisième accord, il faut réviser l'accord de Nouméa, donc la Constitution. Là, on n'a plus le temps avec l'élection présidentielle en métropole. Et entre l'élection présidentielle, selon le président qui est élu, et novembre 2018, il restera un peu de temps, ce n'est pas le plus probable. Donc, ce qui est prévisible, c'est qu'un jour, effectivement, on essaye de se mettre d'accord. Parce qu'une Calédonie dont l'avenir serait décidé à 50,05% contre les autres, là, je crois que le mot P serait difficile à prononcer. Donc, il faudra un jour, si c'est possible, se mettre autour d'une table, et de beaucoup de tables, pour essayer de trouver un accord de ce type. Mais, vu l'accord de Nouméa, si, notamment, les indépendantistes veulent qu'on aille au référendum, on ne peut pas le leur refuser. C'est ça qui avait été décidé en 1998. L'accord de Nouméa, de toute façon, tombe à l'issue du ou des trois référendums ? Alors, l'accord de Nouméa ne tombe pas à l'issue du premier référendum, sauf s'il y avait un nouvel accord qui remplace l'accord de Nouméa. Si, effectivement, l'indépendance n'est pas votée, qu'il y ait un deuxième, puis un troisième référendum, et à ce moment-là, après, là aussi, il faudra se mettre autour d'une table pour voir ce qu'on fait. Mais là, l'accord de Nouméa n'aura plus beaucoup d'objets, il faudra inventer autre chose.